Musique Nous nous sommes donné rendez-vous ce matin Pour faire les offrandes d'action de grâce Nous allons le faire avant de commencer l'enseignement Qu'il fait bon à ton service Jésus mon sauveur Qu'il est doux le sacrifice Que ton frère manque Prends Jésus Prends Jésus pour ma vie Ma vie, elle est toute à toi Elle est toute à toi Et dans ta grâce est finie Tu m'as gardé Prends Jésus Prends Jésus pour ma vie Ma vie, elle est toute à toi Elle est toute à toi Et dans ta grâce est finie Alléluia Tu m'as gardé Travailleux d'où les souffrances Non je ne crains rien Toi Jésus mon espérance Voilà mon seul bien Prends Jésus Prends Jésus Alléluia Elle est toute à toi Elle est toute à toi Et dans ta grâce est finie Tu m'as gardé Prends Jésus Prends Jésus Prends Jésus pour ma vie Prends Jésus Prends Jésus Prends Jésus Prends Jésus pour ma vie Prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, elle est toute à toi, du malgarde, oh prends, prends Jésus. Prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, du malgarde, oh prends, prends, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. L'animateur, il va nous dire, quand il y a une offrande d'action de grâce, qu'est-ce qu'on fait, comment on conduit, donc regardons très bien, parce que ce sont des choses qu'il faut apprendre, voilà. Présentons au Seigneur ses offrandes, dis-lui c'est ce que nous avons trouvé et nous te prions de l'accepter, de nos mains, prions ensemble. Amen. Bon, l'offret, si on le dit comme s'il s'amusait, en réalité, s'il faut enseigner quelque chose sur les offrandes, c'est qu'une telle opération ne fait pas partie des dîmes et des offrandes de l'église locale. Il ne faut pas que les anciens réclament. Les gens qui ont donné orientent leurs dons peuvent dire que nous voulons construire une école pour l'école de la connaissance du service de Dieu. Ils peuvent dire que ça va à la croisade. Ils peuvent aussi dire que nous donnons à l'église pour l'un de ces projets. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc que le Saint vous bénisse. Vous nous direz plus tard combien a été affecté à l'électricité à Tchèquois. Chaque missionnaire a ce qu'on appelle le ministère dans l'église locale et son ministère personnel. Au début, tu es seul. Au début, tu es seul. Quand tu arrives, tu es tout. Tu es celui qui cordonne, celui qui évangélise, celui qui intercède, celui... Tu es tout. Tu tombes malade, tu t'imposes les mains. Il n'y a pas de frère. Après, tu gagnes les âmes. Dès que tu gagnes les âmes, tu implantes une église. Dès que tu implantes une église, il y a donc l'église et il y a ton œuvre. L'église ne dépasse pas les limites de la localité. Si c'est une commune, là où la commune s'arrête, c'est là où l'église s'arrête. Mais toi, tu dépasses les limites de la localité. Tu peux aller loin. Alléluia. Quelqu'un peut te donner, quelqu'un peut te faire un don pour toi-même, pour que tu manges le pain quotidien. On appelle ça Gala 6-6. Quelqu'un peut te faire un don pour que tu continues à te servir Dieu. Là, on appelle ça le don à ton ministère personnel. Quelqu'un peut payer les dix mille offrandes. Dès que tu vois une enveloppe, dix mille offrandes, elle ne t'appartient pas. Même si c'est petit, même si c'est beaucoup. Dix mille offrandes, c'est l'église locale. Alléluia. Si quelqu'un te donne une moto, il n'a pas donné à l'église, il l'a donné à ton ministère. Même si tu viens d'arriver, tu as un ministère. Ne te néglige pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui me donnent, je crois qu'il y a trois personnes. Comme je n'ai pas enseigné dessus, qui donnent à mon ministère. Et on ne doit même pas enseigner dessus, parce que c'est des flots intérieurs qui créent ça. Ce n'est pas quelque chose que je dois annoncer, que donner à mon ministère personnel, de telle sorte qu'il y aura rivalité entre l'église locale et moi. Un bon missionnaire, c'est que l'église locale, c'est lui. Donc, il ne faut pas troubler l'église locale par ta personne. C'est-à-dire ta personnalité, tes dons, tes talents ne doivent pas troubler l'église locale. Est-ce que nous sommes ensemble? Par exemple, la RTVC est dans mon ministère. Je dois tout faire pour que la RTVC soit une bénédiction pour toutes les églises. Sinon, vous allez entendre les plaintes que la RTVC nous trouble quand les hommes regardent et les pasteurs commencent à souffrir. Et si je leur dis non, moi j'ai mon appel, il faut que je diffuse les choses. Si ça n'aide pas l'église locale, ça devient une malédiction. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Tout ce qui glorifie Dieu est une source de bénédiction pour toutes les familles. Et c'est pour cette raison que nous bénissons le Seigneur pour les semains de Côte d'Ivoire. Les semains de Côte d'Ivoire ont réussi quelque chose qui n'existe pas dans notre ministère. S'il y avait semain d'Abidjan, semain de Boké, semain de Yamsopo, semain de Koroko. Et chaque semain veut montrer à l'autre qu'il est puissant. Ah, ça allait être misérable. Mais quand il y a une rencontre, les personnes les plus attachées les unes aux autres, c'est les semains. Il y a même un autre qui est venu de France. Dès qu'il est venu, il a pris l'uniforme. Il a dansé. Qui l'a vu? Est-ce que ça énerve quelqu'un dans l'église locale? Il se donne. Tu peux aller te vanter que vous avez vu notre frère. C'est ça la puissance du corps. Je vais vous lire une phrase du Frézac à Lomé en 2001. Nous ne sommes pas en compétition les uns contre les autres. Mais nous nous complétons les uns contre les autres. Dis Amen. Nous sommes un peuple qui apprend. Nous sommes un peuple qui apprend. Si nous recevons les réponses du Seigneur et nous recevons les réponses les uns et les autres. Dieu peut te parler pour te montrer le chemin. Un frère peut te montrer son expérience. Nous sommes faits pour réussir. Nous réussirons. Si un champ est faible, nous allons nous rassembler dans les nations pour aller secourir ce champ. Vous avez compris ? Si un champ est faible, ça c'est au niveau mondial, nous allons nous rassembler. C'est-à-dire nous allons voir dans chaque nation qui peut venir apporter une solution. Si ce qu'il faut, c'est les femmes, nous allons les rassembler en aussi grand nombre, en aussi grand nombre que nous le pourrions. Les femmes disent Amen. Si c'est les femmes, si c'est les femmes là, on va dire, est-ce que vous avez appris qu'il y a tel dossier que le diable trouble là-bas ? Les femmes disent oui. Alors qu'est-ce que vous faites ? Allez. Elles donnent une réponse. Là c'est la pensée du frère Jacques. Cotonou 2001. Les principes fondamentaux de la direction spirituelle. Il disait l'amour est une puissance. Le besoin de laisser couler l'amour à des grandes quantités, à des quantités énormes, s'impose pour qu'il y ait de grandes victoires. Si nous perdons l'amour fraternel, nous n'aurons aucune victoire. Que personne ne vous trompe. C'est-à-dire même celui qui pense qu'il y ait quelque chose va réaliser bientôt qu'il n'est rien de tout. Si le corps n'est pas en bonne santé, il ne peut rien faire. Si le pied commence à te faire mal, tu dis, je m'en fous, il reste un pied et deux mains. Bientôt tu verras que l'autre pied est attaqué et les autres mains sont attaquées. Et tu seras alité. Ça commence par là. Mais il est bon que les frères t'aident à servir Dieu. Un missionnaire doit voir au-delà de son carburant. Ses enfants qu'il a sauvés doivent l'aimer de telle sorte qu'ils ne sont pas là pour contrôler pourquoi il a mangé le pain. C'est une bonne œuvre. Tout doit être mis à la disposition du leader de la personne qui a implanté l'église. quand tu es arrivé, quand il n'y avait personne, quand tu faisais des veillesses, si tu accouches des enfants qui pensent que quand tu manges, tu gaspilles l'argent, ils sont maudits. Paul dit que nous avons sémé les choses spirituelles. Est-ce que c'est une grosse affaire si nous mangeons les choses matérielles? C'est le missionnaire qui doit s'exercer à la bonté pour l'imiter. Ce n'est pas ses enfants qui doivent protéger la nourriture. Lui-même sait, il a la vision, il sait qu'il me faut une école, il me faut un hôpital, il me faut cinq voyages, il me faut garder l'argent, c'est lui-même. Il doit être entouré par des enfants intelligents, sages, qui veulent qu'ils réussissent. Est-ce que nous sommes ensemble? Si dans une localité, le missionnaire souffre, ce peuple-là n'est pas béni. Je ne peux pas dire qu'il est maudit. Si je dors affamé en esprit, en vérité, vous avez raté. Les gens comme Moll, la nourriture doit être à table. C'est-à-dire, il n'y a personne, il n'y a le couvert, que ça attend les mangeurs. On ne doit pas préparer en disant qu'il faut économiser, ne gaspiller pas les choses, sinon. Le Frézère nous a rendu témoignage. Quelqu'un lui a offert un salon, des fauteuils en cuir. Il l'a vendu. Et une soeur vient et dit, ah ah, voilà, j'étais étonné qu'il y a, qu'est-ce que tu fais avec les salons en cuir dans une maison. mais ça a touché le Frézère. Lui, il a donné parce qu'il aime Dieu. Mais il faut des disciples qui désirent qu'il s'assez de suivre lui-même. Est-ce que vous me suivez? quand j'ai écouté le témoignage que la soeur n'est pas bonne. Supposons que je marche à pied et l'église m'offre une voiture et quelqu'un commence à se plaindre qu'est-ce qu'il fait avec la voiture? Et puis, dans ma vertu, je vends la voiture. La personne lui a dit, ah ah, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fait avec la voiture. Vous voyez? Ça veut dire que son cœur n'est pas bon. Le cœur d'un fils, d'un enfant, c'est de donner à son père. Il donne seulement. Même les études, quand un enfant va à l'école, son succès, c'est de venir dire à son père que j'ai réussi. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle l'école. Qu'est-ce que ça donne plus tard, l'enfant ne connaît pas tout ça? C'est quand son père est heureux. Il regarde ici. Il sait que, ah, j'ai eu 15, 17, papa est content. C'est tout. Alléluia. Cela est important parce que dans la formation des disciples, même dans l'œuvre que tu implantes pour montrer que tu rates la vision. Est-ce que nous sommes à ça? L'œuvre que tu implantes peut prouver que tu n'as pas la vision. Si tu implantes une œuvre qui pense que les autres ne sont pas forts, tu as déjà raté. C'est-à-dire, tu détruis cette complicité. Tu implantes une œuvre qui ne connaît pas qui est l'auteur, c'est-à-dire qui est le porteur de la vision. Tu n'as pas réussi. L'occulte commence à 9 heures. Il finit à 11 heures. En principe, un frère va se lever pour acheter un pain, condiment à 9 heures. il mange à l'assemblée où il est dehors. Les autres sont dedans. Il mange d'abord le pain entre 9 heures et 11 heures. Frère, tu peux t'abstenir, tu peux laisser deux heures. tu finis l'adoration, tu achètes le pain, tu manges. Ou alors, tu pouvais manger entre 6 heures et 8 heures. De telle sorte que quand tu entres dans l'assemblée, c'est pour aller adorer Dieu. Ce sont des choses à corriger par la plénitude du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des lois charnelles. On dit souvent qu'on ne décrète pas une culture. On ne peut pas dire voici comment nous allons rayonner. La culture est une émanation. C'est-à-dire que quand nous agissons, ce qui s'impose comme notre manière d'être et de faire n'est pas décrété. Ça coule de nos habitudes. Et nos habitudes sont proportionnelles à la vision de nos cœurs. Quand la vision est pauvre, nos habitudes seront pauvres. très pauvres. Un frère normal quand il est en prière et qu'il a vraiment sommeil, il sort. Nous avons souvent pour ceux qui sont anciens ici, le frère disait, va faire un tour dehors, tu reviens. Si ton père te dit une fois, va faire un tour dehors, tu reviens. Il nous montre le chemin qu'il faut lutter avec le sommeil. Il ne faut pas te laisser. et puis, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont comme les icônes. Il y a des gens, si tu les vois, tu sais que c'est la CMC. Il y a des gens, on ne les connaît pas. Mais il y a des gens, quand tu les vois, on dit qu'ils sont de la CMC. des pareilles personnes doivent payer le prix pour ne pas manquer des réunions. Parce qu'on les appelle, on appelle déjà la CMC de leur nom. On dit, c'est son église, ça suffit. C'est l'église de Mathieu, c'est comme ça, les gens disent. Ah, c'est l'église d'État, là. Dès qu'ils disent c'est l'église d'État, les gens savent ce que ça veut dire. Donc, quand tu as déjà cette statue-là, tu ne peux plus t'amuser. Parce que, par toi, on nous juge tous. Tous. Tu insultes quelqu'un, on dit que cette église-là insultait les gens. Tu dis, mais tu nous as vu insulter les gens. On dit, il y a un de vos frères, il a insulté quelqu'un. Et donc, est-ce qu'il a insulté quelqu'un, c'est une autre chose. Ah, c'est vous. C'est fini. Ça, c'est social. C'est comme ça que les gens lisent la vie. Quelqu'un te dirait, vous êtes méchant, vous êtes méchant. Ne discute pas. Demande-lui, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Tu entendais qu'il y a un de vos frères, il avait fait comme ça. Un seul frère. Et un acte glorieux d'un frère peut nous sauver tous. Les gens disent, non, on les connaît. Non, ceux-là, ils ne s'amusent pas. J'avais un voisin qui était avec eux. Un voisin. Et nous sommes tous bénis. Parce qu'il avait un voisin qui aimait Dieu. C'était un voisin, un frère de la CMC. Vous voyez comment ça fonctionne ? Si tu as un disciple dans une ville, dis-lui, fais tout pour te comporter très bien. Sinon, les gens vont dire que je suis mauvais. Je vous dis la vérité. L'équipe de délivre qu'on amène au Cameroun, quelqu'un m'appelle et dit que vous enseignez les gens à mépriser les dirigeants. J'ai dit au frère, faites attention. Parce que quand tu as prié pour quelqu'un qui est béni, immédiatement, il va s'attacher à toi. Mais faites attention. Renvoyez-les. Être loyal auprès de l'aide de les disciples. Et c'est ce que nous faisons. Sinon, ça allait se garder depuis. Il y a quelqu'un, il était disciple du frère Jean Gancoy qui dit que maintenant, c'est moi. J'ai dit non. Il a tout fait. J'ai dit non. Reste soumis et loyal. Il y a un autre qui dit c'est moi. J'ai dit non. Il dit c'est toi maintenant. C'est toi. Il a tous les enseignements. Il copie tout. Il connaît. Il dit il y a telle ligne. Parfois mon objectif. J'ai dit eh Seigneur vraiment qu'on ne s'amuse pas. Comme j'ai refusé, le gars il a écrit la lettre. Il est venu déposer devant moi. Il est parti. Je lui ai dit que dans ce cas, je veux causer avec le leader mondial parce qu'on ne fait pas ça. Fait tout pour être une bénédiction. pour toute l'œuvre en Côte d'Ivoire. Partout se trouvent les disciples. Paye le prix. Si on te dit qu'il y a campagne à Corogo, si tu peux aller soutenir les frères. Certains d'entre nous ont des champs difficiles qui découragent même. Il ne faut pas les laisser lutter là-bas seuls. Lutter seuls. Non. Il faut aller les aider. Laissez le protocole. Allez spontanément par amour. Invitez-vous. Dites aux frères, venez nous aider. Et quand il vient, vous lui donnez le poulet, il mange. Alléluia. Vous le traitez comme le ministre. Vous verrez, la gloire va descendre. L'œuvre-là, le modèle est dans le dessein de Dieu. Je comprends mieux ces choses-là parce que nous avons déjà une méga-église. Ici à Abidjan, il y a la jeunesse, il y a le comité d'évangélisation, il y a les semeurs, il y a... Donc, tous ces ministères-là doivent s'opérer sans troubler, sans se détruire. Quelqu'un a dit à un frère, qu'est-ce que tu fais dans la jeunesse? Le comité d'évangélisation, c'est ça. Le pasteur a dit que ce sont les évangélistes qui doivent apporter la croissance. Donc, tu es évangéliste, tu ne dois pas être dans la jeunesse des missions. Vous voyez? Supposons que moi, je suis le père, j'ai la jeunesse, j'ai l'évangélisation. Si les choses que je crée annulent les autres choses que j'avais d'abord créées, il y a un problème. Vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Bientôt même. Donc, je me retrouve donc en train de méditer sur comment on doit avancer ensemble. Ça, ce n'est pas que nous parlons des catholiques, là, c'est de nous-mêmes. Comment la jeunesse peut-elle évoluer sans détruire ce que font les semeurs ou les évangélistes? Et comment les évangélistes peuvent-ils devenir puissants et utiles sans détruire l'organisation de la jeunesse? Avançons ensemble. Ne créez rien qui détruise. On dit les enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs ne doivent pas détruire ce que faisaient les étudiants dès le début de l'œuvre. ils apportent seulement une couverture de l'élite, l'élite. Un premier ministre a dit au Frézac, tu vois, tu crées un état dans l'état. Les gens qui ne fument pas, les gens qui ne boivent pas. Et si on t'arrête maintenant, les gens vont dire qu'on a arrêté un professeur d'université. Vous voyez? Ça veut dire que ça compte. Ça compte. Si c'est moi-là, on va gifler et je tombe, on peut mettre dans une cellule. Mes professeurs d'université, les fessis, tout ça, elles vont sortir tout de suite. Leur enseignant est enfermé. Si les passés vont sortir, on va dire que vous êtes des hommes de Dieu, calmez-vous. Montrez l'exemple. Mais ceux-là, avant qu'on ne réalise qu'ils sont où, ils ont déjà cassé. Et leur professeur est déjà sorti. tu n'inventes rien qui soit inutile. Normalement, si j'appelle les missionnaires, je dis, on va à Yaoundé demain, au Biabertua. Il ne doit pas me dire qu'il n'a pas l'argent. s'il me laisse payer, il n'est pas sage. Je vous dis, si je dis à Thio, qu'allons au Cameroun, il me dit, bon, on fait comment? Est-ce que je dois appeler des gonzards? Je vais lui dire, appelle-le, mais il a déjà perdu. Il est là, comme ça. Il doit même me demander est-ce que tu as quelque chose pour ta poche là? Je vais voir avec les... Alléluia. Jésus-Christ. Merci infiniment pour cette sagesse si grande qui nous élève et qui nous fait connaître Dieu en vérité. Merci infiniment, merci infiniment, Seigneur. Oh, Seigneur, je comprends, Seigneur, que c'est toi qui nous parles et tu nous veux, Seigneur, sages. Et la sagesse, ce sont ces choses si simples, si glorieuses qu'on ne peut expliquer, Seigneur. Seigneur, tu nous parles simplement au travers de ton serviteur. Et mon cœur est béni et mon cœur est dans la joie. Je te remercie infiniment et j'accepte, Seigneur, cette sagesse qui vient de là-haut, qui vient de toi, Seigneur. Mon cœur accepte, Seigneur, cette sagesse avec joie, Seigneur, et je m'inscris dedans, Seigneur éternel. Je bénis ton nom, je te dis merci. Que la louange te revienne, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces recommandations que nous recevons. Du fait que, Seigneur, nous représentons l'œuvre. Ce que nous faisons, ce que nous disons, Seigneur, peut discréditer, Seigneur, on peut te glorifier. Tu as dit, nous ne devons rien créer, Seigneur, qui peut nous détruire. Oh, notre Père et notre Dieu, pendant que ton serviteur parlait, je m'examinais, je réfléchissais beaucoup. Si comment davantage corriger certaines choses pour ne pas que je sois un instrument de destruction pour ton œuvre. parce que je représente toute une communauté dans un département. Je représente un modèle et un exemple, Seigneur, pour tout un peuple. Alors, je dois faire beaucoup attention. Seigneur, viens nous aider en nous accordant la sagesse et l'intelligence pour poser chaque action avec beaucoup de réflexion pour que tout ce que nous faisons, nous disons, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Christ. Amen. Père éternel, que ton nom soit béni. Merci pour ce coup pratique, clair et simple que tu nous donnes ce matin. Nous savons clairement à quoi sert Galaties 6. Nous savons ce qu'il faut pour le ministère d'un missionnaire. et nous savons tous les paramètres que ton serviteur a cités. Oh, notre Dieu, au-delà de tout cela, il a dit que chaque personne qui a la CMCI, surtout les missionnaires dans leurs différentes localités, représente la CMCI. S'il pose un acte ignoble, c'est toute la communauté qui est salie. S'il pose un acte glorieux, c'est toute la communauté qui est bénie. Seigneur, notre Dieu, je voudrais te dire merci pour ces enseignements pratiques que tu nous donnes. Il a dit qu'il doit aller dans une localité, dans un pays. Le missionnaire qui l'accompagne ne doit pas demander de l'argent pour le faire partie. Au contraire, c'est ce missionnaire ou ce dirigeant qui doit même lui donner. Souvent, on se dit que c'est quelqu'un qui est déjà béni. Il a les grands moyens. Nous n'avons plus besoin de lui donner. Seigneur, la mer est remplie, mais il continue de pleuvoir sur la mer. Oh, notre Dieu, merci pour ces conseils que tu nous donnes ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour ces corrections que tu apportes à mon cœur. Merci parce que tu dis que ma manière de faire peut attirer la bénédiction ou éloigner la bénédiction. au Seigneur, que toutes ces paroles que j'ai entendues soient cachées dans mon cœur et que je les mette en pratique de sorte à attirer ta faveur et ta bénédiction non seulement sur moi et sur ton œuvre. je t'en supplie et je prie pour chacun de nous. Oh, notre Dieu, aide-nous Seigneur à revenir à ces bonnes manières de sorte à ce que ta grâce, ta faveur, ta bénédiction repose sur nous chaque jour au nom de Jésus. Amen. Au niveau de l'église de Divo, une fois, nous étions en train de faire une veillée et les frères sont venus pour rendre témoignage et donc, pendant le témoignage, il y a une sœur qui a laissé les témoignages qu'on est en train de rendre, les frères étaient en train de rendre et elle disait voilà pourquoi le Seigneur utilise le passeur veillé. Je suis allé à thé, quoi ? Je l'ai vue dormir dans un conteneur. Vous ici, là, vous voulez le fauteuil, vous voulez le grand salon. Mais je comprends pourquoi le Seigneur l'utilise. Donc, j'ai vu que son cœur était mauvais, son cœur était méchant. Alléluia. Le passeur nous dit ce matin, nous devons tout faire pour être une bénédiction pour nos dirigeants, pour ne pas qu'ils soient malheureux. Alléluia. Donc, je lui ai dit, non, c'est pas parce qu'il donne un conteneur que Dieu l'utilise. Est-ce que pour que Dieu utilise quelqu'un, il doit dominer un conteneur ? Vous voyez, les gens comprennent mal les choses. Donc, moi aussi, je dois dominer dans un conteneur. Là, Dieu va m'utiliser. Gloire à Dieu. Moi, c'est pour attester ce que le pasteur a dit par rapport à quand une personne de notre œuvre fait quelque chose, c'est comme c'est nous tous que nous avons fait. J'étais partie prêcher l'évangile à un couple qui sont pasteurs dans une autre église. Et le monsieur était content. En tout cas, j'ai même envoyé nos 15 minutes de retraite là. En tout cas, il vendait dans son église là-bas. Nos retraites de 15 minutes. Excusez. Et le monsieur vendait bien un jour, je viens, sa femme, quand je viens, bon, c'est pas trop ça, je me posais des questions. Et un jour, elle me dit, ton église là, c'est quelle église? Et j'ai dit, la sienne. Elle dit, c'est vous, c'est vous, vous avez dit au mari de ma soeur de laisser sa femme. J'ai dit, tu dis quoi? C'est pas notre église. Et la femme, elle dit, non, je dis, c'est ça. J'ai dit, notre église, au contraire, on aide les gens même qui sont dans le concubinage à se marier. et j'ai commencé à l'expliquer que, par exemple, si tu viens avec un homme et que cet homme a fait même dix enfants avec toi et t'as pas marié, la Bible dit, quand c'est comme ça, c'est le concubinage et nous, ce qu'on fait, on vous sépare de corps. Vous ne dormez plus ensemble, vous ne couchez plus ensemble, mais on demande à l'homme même d'aller chercher les moyens pour doter la femme. et même s'il n'a pas encore emmené à la mairie, mais à partir du moment qu'il a doté, ils sont mari et femme. Alléluia. Et j'ai défendu notre église, donc vraiment, je dis merci à Dieu de ce que j'ai bien fait ce jour-là. Amen. Gloire à Dieu. Jésus. Bon, pour moi, je veux savoir quelque chose. J'ai demandé quelque chose au pasteur. Je suis le frère Serge, je suis Conan Serge, je suis missionnaire à Odené. J'ai le pasteur Goubou Makh dans la conquête de la région du Kavadougou. Ce que je voulais savoir, comme le pasteur a parlé de dîmes et offrandes, en ce qui concerne les villages, les supréfectures, les dîmes et offrandes des villages, est-ce que ça doit venir à l'église qui est en ville? Non. Écoutez, quand nous sommes arrivés ici, avant même notre arrivée, nous avons vendu ce qu'il fallait vendre. À Douala, on a vendu tout ce qu'il fallait vendre. Et on avait donc la dîme de tout ce qui a été, tout ce qui avait été vendu. Moi, je me suis dit que je n'avais pas besoin de dîme parce que l'œuvre n'est même pas encore implantée. Et mon église qui m'envoie en mission a des besoins. Donc, j'ai laissé toute la dîme à Douala. Ce ne sont pas des lois. Je vous ai dit que c'est le flot. C'est pendant qu'on discerne même comment l'homme va évoluer dans l'avenir. Et quand nous sommes arrivés ici, toutes les premières dîmes qu'on a eues ici, ça faisait dans les 198 000. On a tout envoyé à Douala. Pourquoi ? Il n'y avait pas de projet. On avait le loyer, on mangeait et on avait le transport. Je me suis dit à Douala, ils en ont besoin. Nous avons envoyé là-bas. Après, on a commencé à avoir des disciples qui payaient les dîmes et les offrandes. on a écrit au Cameroun de ne plus envoyer l'argent que nous avons les moyens ici. Les frères donnent déjà. Donc, depuis 1996, tout a été arrêté. Maintenant, quand tu es dans un village et un vendeur, un cultivateur te donne 100 000 francs de dîmes, tu gardes tu n'es pas sage. Si tu bouffes, tu n'as pas péché. Mais si tu fais comme j'ai fait, tu seras béni. Et moi, je suis béni. Frère, je vous dis, il y a un chemin pour trouver la bénédiction. Il y a un chemin tracé par Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Peut-être comme j'ai beaucoup souffert et je n'ai pas appris à connaître l'argent, ça m'aide beaucoup. Alléluia. dès la sixième en terminale, j'ai reçu un mandat, un seul mandat, 25 000. Ça m'aide, ça dit que quand tu n'as pas été initié dans l'argent, tu es béni. Quand tu en as, les gens te disent que tu as l'argent, tu dis, c'est ça qu'on appelle l'argent, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne veux pas qu'après ça, quelqu'un vienne s'aligner et dire que passe comme Dieu t'a visité. Mais, il y a un chemin qui rend grand. Il y a une église locale qui avait 600 000 ils n'avaient pas de projet. Ils avaient 600 000 dans le compte. Et, il y avait les besoins à Abidjan, il y avait les besoins dans l'oeuvre et gardaient leur argent. Après, ils ont commencé à dépenser. ce n'est pas sage. Faites comme moi. C'est là où on dit alors, soyez mes imitateurs. Ce n'est pas en l'air. Faites comme moi, j'ai fait. Je me suis dit, je n'ai pas de besoin. Une évaluation personnelle, j'ai fait quoi avec l'argent et il y a les besoins au Cameroun? Tu en vois. Ce n'est pas une loi que donner l'argent. Donner l'argent, il faut le leader mondial faire. Non. Non. ce n'est pas le résultat des analyses. Est-ce que quand il y a un village et c'est comme ça, on fait comme ça? Non. Vous savez, par exemple, et je ne sais pas comment le fait à la Gersa, pour moi, en tant que Camerounais, toutes les rencontres au Cameroun me coûtent cher. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouve la famille Biolo qui veut voir la bénédiction de leur enfant. Personne ne veut trompe. Je peux aller en France, je peux aller même avec l'argent, je ramène sans dépenser. Ce n'est pas la même chose avec le Cameroun. Donc, les enfants normaux, s'ils entendent que nous allons au Cameroun, ils doivent déjà savoir que ça, c'est un voyage qui va coûter cher. Tel petit vient de là, l'autre vient de là, je t'attendais. Et les frères et sœurs, ce n'est pas biologique seulement, même les gens pour qui tu as prié veulent que tu les aides. Parce que quand le frère Zahra va là, il dit que les gens sont bénis. Donc, tu ne peux pas dire que non, il a mal, dit, nous ne sommes pas bénis. Parfois, on refuse, ce n'est pas qu'on est là pour jouer. Une sœur me dit, donne-moi l'ordinateur portable, c'est toi qui peux m'aider, parler, parler. Elle envoie des messages. J'ai fait l'effort, j'ai durci nos cœurs. Je dis, non, ce n'est pas comme ça. Parce que si je prie pour toi, tu es guéri. Je dois rentrer avec de l'argent. je ne peux pas aller quelque part, tu pries, tu guéris les gens et puis tu leur donnes encore l'argent. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'on sert, on ne joue pas, mais c'est quand même sérieux. c'est sérieux. Tu ne peux pas, même s'ils ne t'ont pas demandé, ça, il faut noter ça. Je ne peux pas voir mon grand frère, il ne me demande rien et puis je dis comme il ne m'a pas posé un problème. Je rentre. Non. Ceux qui ont voyagé avec nous, les lombés là, peuvent te montrer que c'est aller au Cameroun, pour moi, c'est un budget. je planifie ça. Donc, aller au-delà des calculs, chacun peut savoir que je n'ai pas besoin de cet argent ici. J'envoie ça à Abidjan. Tu sais quoi ? Vous n'avez pas dit Amen ? Amen ! Ayons une œuvre vivante, vivante. Évitons les normes. Oui, évitons les normes. Et puis, ne connaissez pas l'argent. Si tu connais trop l'argent, tu ne peux rien faire. Même si tu fais dans le monde, dans le ciel, il n'y a rien. je comprends pourquoi Paul a dit qu'au sujet du péché, soyez des ignorants. Il y a des choses qu'il ne faut pas apprendre à connaître. Si Dieu t'a béni, que tu as l'autorité sur l'argent, il faut dire merci. l'argent, c'est les hommes. Quand Dieu veut te bénir, il te donne les hommes. Il te donne les hommes. Et je vais vous dire une chose, je ne dois rien faire pour affaiblir les églises locales. ça, c'est très important. Si j'ai, si je manque de capacité de laisser les églises locales s'exprimer, la première victime sera moi-même. Un petit dirigeant avec un petit peuple pauvre qui tremble, tout ça. tu es malheureux. J'ai reçu cette révélation quand je lisais comment étaient les serviteurs de Salomon. Tes couvriers doivent être des gens bénis, qui mangent bien, qui s'habillent correctement. Ce n'est pas que tu vas leur donner ça. Ta manière d'être, de prier, de faire, doit tirer la bénédiction sur le peuple. Et quand c'est comme ça, ton mutil est fort. Ça veut dire que quoi? Je ne peux pas venir dans ta région racler la caisse et rentrer à Bijan. par exemple, si le frère Théoron dit donnez-moi tout ce que vous avez, pas d'athécois, pas de temple à jamais, le premier pauvre sera lui-même. Parce que il n'y aura pas d'oeuvre en Côte d'Ivoire. La pluie va nous disperser. Les faibles vont fuir de la moquerie et puis il n'y aura rien. Quand la croissance a commencé, nous avons commencé à planifier la croissance selon les enseignements reçus depuis 96. En 95, fin 95, nous étions 56 et on avait planifié doublé. Fin 96, nous étions 100 et quelque chose. Nous avons planifié doublé. Fin 97, nous étions 200 et quelque chose. Fin 98, nous étions 400 et quelque chose. Nous sommes allés comme ça, on a cessé de doubler quand nous étions à 800. Au lieu d'être 1600, les choses ont commencé à freiner un peu. 1200, 1300 et on a donc commencé à louer les salles. Quand on a commencé à louer les salles, la croissance a rebondi et nous sommes arrivés au lycée technique. Le lycée technique a une capacité de 2000 places. Arrivés là-bas, nous étions coincés. Nous sommes partis à jamais au cinéma. Le cinéma avait une capacité de 2500. nous avons rempli le cinéma. Quand ça a rempli, le phénomène qu'on va observer c'est lequel. Les gens qui arrivent en retard, qui n'ont pas de place, rentrent et ils sont marqués par ce manquement-là. Ils se disent que comme ils sont en retard, ils ne viennent pas, ils n'auront pas de place. Vous voyez ? C'est-à-dire que les gens qui sont toujours un peu lents décident de ne plus venir parce que quand ils vont arriver, ils vont trouver que les places sont finies. Donc la croissance s'arrête. Les gens ne viennent plus. On a donc acheté ici pour vite construire. nos amis sont sortis. Ça nous a freinés de 2005 à 2012. Ça fait combien ? Sept ans. Là, nous tournions 1800, 2000, 2005. Quand on a des rencontres, tout le monde ne vient pas. Et à un moment donné, les gens disaient quand on dit week-end d'enseignement, quelqu'un dit vous nous amenez où maintenant ? Elle dit que cette fois-ci, ça sera où la pluie va nous frapper ? Où ? Donc, les gens commençaient déjà à se fatiguer. Le zèle, avant ils ne murmuraient pas, maintenant ça devait que cette fois-ci, on va aller où ? C'est pour dire que parler seulement, on vient. Donc, on a commencé à diminuer en nombre. dès qu'on a repris les travaux ici, on n'a même pas fini, le temple n'est pas fini, il est rempli. Rempli. Et comment ? Ça veut dire qu'un temple de 3000 places environ doit accueillir maintenant même 10 000 personnes. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Donc, et puis, pour qu'on avance, pour ceux qui étaient là, la première visite du leader mondial, il a suscité les fonds, il a fait susciter les fonds. Et il disait qu'il faut qu'il aide le ministère de son frère à réussir parce que on avait donné, pendant que la crise était dans le ministère, nous avons réussi à donner 34 millions en lèvres. Il dit que ça, c'était des contributions très importantes. Quand les gens ne donnaient plus en lèvres, ils disaient que le frère Sarkh est mort et ils ne font plus de disciples. Donc, le frère, il était d'abord content de savoir que le peuple ivorien a agi en cette période-là. 34 millions, là, c'était la manne même. Alléluia. Je me souviens quand la Sère Annelle était venue, c'était précieux, elle est rentrée avec plus de 12 millions. Et les besoins étaient maintenant, Dieu nous a sortis de là. Alléluia. Vous allez en Dumbi maintenant, c'est merveilleux. Tu vas coumer, c'est la gloire de Dieu là-bas. Mais le souci de nous faire évoluer vous montre qu'il était conscient que si nous n'évoluons pas, lui-même ne peut pas évoluer. Il ne peut rien avoir. Les gens vont se disperser. Si on n'était pas à Tiekwa, on ne pouvait plus rien faire ici. Les croisades pour le renversement des principautés allaient s'arrêter. À Kumasi, on faisait des sièges et des croisades. à un moment donné, il y avait une seule toilette. Ce que j'ai vu m'a fait arrêter les croisades et les sièges. J'ai vu un rang devant les toilettes des jeunes gens qui discutent le passage avec des mamans. Quand tu es serré là, tu ne vois plus maman. Elle est là et tu ne regardes même pas sauvée. Tu ne veux pas qu'elle t'identifie. Dès qu'on ouvre, tu entres. Quand j'ai vu ça, j'ai vu que c'était devenu impur. On a arrêté. on ne pouvait faire ni croisades ni sièges parce que l'église avait débordé le petit salon et l'espace. On comptait sur ici. Ici, il y a eu tous ces problèmes. C'est après ça qu'on a relancé le long programme de prière. C'est quand vous avez votre local que vous pouvez faire une croisade. Sinon, un espace qu'on vous donne à 30 000, parfois on dit 150 000 par jour ou bien une salle qui coûte 500 000. Tu vas faire quelle croisade? Deux jours, un million. Il y avait une salle à l'hôtel Ivoire, la plus moins chère. On nous demandait 500 000 francs par rencontre. selon le nombre de personnes. Donc, si je dois réussir, vous devez avoir de grandes églises et des églises qui ont de grands projets locaux. Sinon, quand on va donner Galassie 6, 25 francs, c'est l'argent mais 25 francs vraiment, c'est la misère. et le missionnaire qui t'a envoyé, tu dois lui expliquer ton projet. Il valide de telle sorte qu'il sait où va l'argent que tu ne lui envoies pas. si tu lui dis que nous sommes en train d'acheter le terrain cette année, il sait que tu retiens l'argent pour le terrain. Mais il y a un missionnaire qui mange les poissons brisés. Là, c'est un mauvais projet. Si tu fais ça, il faut arrêter. Tu calcules ce que le poisson brisé coûte. tu envoies ça, tu nous envoies ça, tu seras béni. Si nous on mangeait le poisson brisé, on ne serait pas là où on est là. Maman qu'on l'aide préparée une fois par jour. Une fois par jour. Et je suis allé un jour, il y a un ancien papa, il me disait rends ton témoignage, ça va nous enseigner. Rends ton témoignage. Parce qu'il fait partie des gens qui connaissaient combien les missionnaires gagnent. Et notre envoi fait partie des envois sinon l'envoi la plus moins chère. Le frère Jacques m'avait demandé vous voulez combien? Je lui ai dit donne-nous 50 000 pour le loyer, 25 000 pour la nourriture. Je ne m'amuse pas. Il a ri, il dit que tu as oublié le gaz et le savon. J'ai compris que ça c'est un père vraiment. C'est ça que je disais que si ton missionnaire est pauvre, tu ne te fais pas du bien. Il pouvait dire c'est bon et il me donnait 75 000, j'allais souffrir ici fatigué. Quand nous sommes, il m'a dit je vous donne 120 000, j'ajoute 30 000 pour les coups de fil au ministère et tout ça. Quand il parlait même je ne comprenais pas ce qu'il disait. Moi, il y a eu une période où je voulais aller en mission. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que je voyais les hommes, je voyais les hommes. Quand je marchais comme ça, je vois les gens, j'ai envie de les saisir et introduire dans l'église. J'avais une impression en moi. Je passais quelque part à droite là, il y avait un attrouppement. Je vois que c'est un frère qui essaie d'évangéliser et les gens qui font comme les rassemblements là, ils l'ont presque entouré. Non, un l'a maîtrisé. Il ment, il ment. Il dit c'est dans la Bible le roi, le roi, ils ont une manière de parler d'Ali, c'est là. Tu ne comprends même pas ce qu'ils disent. Ok, je suis allé déposer mes effets. Je suis venu bombarder. et un jeune homme m'a dit non, lire, lire ce qu'il veut lire. Donc, les gens croyaient effectivement qu'il dit la vérité. J'ai dit à quelqu'un de lire. On a lu et on ne va rien dire, vous voyez. Là, on a pris ce qu'il avait cru. On est parti les conduire à Christ. C'est trip. Donc, j'étais rempli du Saint-Esprit pour la mission. C'est-à-dire, il y avait une notion spéciale même pour la mission. Donc, quand nous sommes arrivés, on dormait à l'hôtel, on cherchait la maison le jour, la chambre coûtait 2000. Dès qu'après une journée, on paie 2000, on continue à chercher. Première semaine, le petit déjeuner comprenait car en 2000, j'ai dit Seigneur, car les gens qui avaient pour budget vers 5000, maintenant, une semaine, 42 000 sont partis. Heureusement, on a trouvé la maison. Alléluia. On a trouvé la maison. la sœur a commencé donc, elle va au marché le matin. Non, on évangélisait le matin, on priait toute la nuit, le soir, elle va au marché vers les 16h. On mange le repas du jour. On était heureux. On priait toutes les nuits. quand Dieu a béni, nous avons commencé à avoir les dons, les gens qui ne nous connaissent pas. Le Gabon, les gens envoient l'argent et nous avons décidé de donner 50% à Dieu. Là, les bénédictions se sont aussi multipliées. Un, on a demandé de ne plus envoyer l'argent en casse depuis 96. Maintenant, nous fonctionnons avec notre propre budget et nous prenons soin des brebis. ça, c'est le chemin du succès. Si un village en prenne ce chemin-là, sa région sera bénie et nous serons bénis. Quelqu'un qui dirait l'assemblée dans un village où il est chez lui, il mange, tous les frères ont leur maison. Les frères, s'il est sage, ce qu'il est là, il envoie à sa région. Jusqu'à présent, je peux vous attester que nous n'avons pas de mauvais missionnaires qui bouffent l'argent, qui jouent. Non. Si c'est un cachette, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un se cache même déjà, ça veut dire qu'il craint quelque chose. Cette crainte-là peut le sanctifier. Mais, parce que quand tu as une œuvre, tu dois toi-même évaluer cette œuvre-là. N'attends pas que quelqu'un vienne évaluer. Et je vous dis, les frères qui sont dans les régions, faites-les confiance. Faites-leur confiance. confiance. Sinon, il y en a qui sont venus avec les enveloppes. Je peux les prendre là, je les dépose ici, vous allez voir. si ça n'arrivait pas, on n'allait pas acheter. On n'allait même pas voir ça. C'est-à-dire, sans modification, sans ajout. Le budget initial pour faire ça, c'était plus de 650 millions. sans modifier. C'est-à-dire, il n'y a pas de dalle. On n'ajoute rien. Il n'y a pas d'ajout. Donc, si tu ajoutes ce qu'on a ajouté, tu verras que c'est un projet de plus d'un milliard. Que vous voyez là. À Técola, tous nos plans, les plans d'achat, c'est 900 sommes. On a déjà versé plus de 600. Les 600, ça vient d'où c'est de la nation. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que notre œuvre peut déjà porter des projets des milliards. Si les missionnaires étaient mauvais, on ne serait pas là. pour acheter un terrain ici, si tu n'as pas les cotes du... tu ne peux pas. Allez vous renseigner. L'assemblée de Dieu a essayé, ça les a dépassés. Nous sommes allés leur donner 5 millions de remettés. Ils avaient déjà tout, les papiers, tout, le titre foncé, tout. Le propriétaire a dit que vraiment, ils avaient essayé, ça n'a pas marché. si vous pouvez leur rembourser 5 sommes, ils vous donnent les papiers. On a pris 5 sommes, on a donné, nous ont donné les papiers. On a commencé la bataille. et c'était spirituel. Et le frère Zédole tombe malade. À un moment donné, il marchait avec les gants comme un boxeur. C'est-à-dire, la main se paralise seule. Un jour, il dormait, il voit en vision qu'il y a un arbre ici, sec. Il était au sommet. Et un lion, un vrai lion rugissant était en bas. Alléluia. Alors, une voix lui a dit, ne crains pas. Et il s'est retrouvé lui-même en bas. Le lion était là, rouchissant. Et il avait une épée. La voix lui dit, Sylvia, tu te couches, tu fends son ventre. Le lion a fait, waouh ! Il s'est couché, il a pointé l'épée. Ça a fendu. Le sang a jailli. Il est revenu, et il a coupé la tête. Du coup, les gens qui étaient les commissaires, les policiers là, ont changé d'aide. Quand nos amis appellent encore, ils disaient, non, laissez les gens travailler. C'est fini. Alléluia. C'est pour ça qu'il disait, méditons sur les témoignages là. Quel rapport, le lion, on tue le lion, en son, le chantier libéré. Ça peut arriver dans ta région. tu poses une brigue là, tout est bloqué. C'est spirituel. Alléluia. Donc la sagesse veut que l'enfant décide que je n'ai pas de besoin, je n'ai pas besoin de cet argent ici. j'envoie ça au passé meillé. C'est simple. Et il dit, il dit à son dirigeant que je vais envoyer ça au passé meillé pour attirer quoi. Il met attirer quoi. Parce que si tu ne lui dis pas je vais envoyer, il prend ça, il met dans les dons de la région et il n'a pas volé. Et il peut prendre une partie pour nous aider. Et il a bien fait. C'est quelqu'un écrit là, sur une enveloppe leader mondial. On ouvre, mais ça va comme ça, ça atterrit là-bas. Si quelqu'un dit don à Dieu, j'ouvre, ok, je garde. Si je veux envoyer maintenant au leader mondial, je peux dire que j'envoie la moitié ou bien j'envoie le tiers ou bien j'envoie tout. Là, ça ne dépend plus de toi. Est-ce que nous sommes à ça? Donc, quand le don est donné, il faut orienter nos dons. Je ne crois pas qu'il y a un mauvais missionnaire qui va dire pourquoi tu envoies ça sans me montrer. Bon, s'il y a quelqu'un qui fait ça, il profite. Pendant que nous sommes là, il se répand et on continue. Alléluia. Alléluia. Mais ça m'a touché qu'un frère qui n'a pas de projet garde l'argent et dépense et ça finit. Alors que l'oeuvre a des besoins. Je vous dis la vérité, nos missionnaires de Londres ils habitaient une chambre, c'est ce qu'on appelle ici entrée-couchée, 400 000. 400 000. Il est missionnaire comme moi, moi je paie la maison à 50 000, lui paie la chambre à 400 000. Donc, si je n'aide pas le frère Zach ou le frère Théodore aujourd'hui à payer cette chambre-là, je ne suis pas sage. Et il y a un autre pays pour aller, on demandait une caution de 10 millions, c'est-à-dire on dit pour aller, pour donner le visa, il faut qu'on dépose quelque part 10 millions. Moi, je peux venir en Côte d'Ivoire, on peut me donner même si on me donne un million même. On dit va d'abord avec ça. on va voir après. Mais celui-là, on dit le pays où il va demande une caution de 10 millions. La conquête là, c'est la réalité. Donc, quand vous êtes dans les régions, n'oubliez pas que nous sommes en train de conquérir le monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, prie, même si tu n'as pas compris. Seigneur, merci de la manière que tu as éclairci les choses dans mon esprit. Seigneur éternel, j'ai compris qu'en tant que fils, je dois aider le Père à réussir la conquête. Je prends l'engagement au notre Dieu d'apporter les dons des églises que je dirige pour la conquête du monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Armel Dogo, missionnaire chargé de la délivrance auprès du pasteur Lombé. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Théo Bernard, dirigeant de la zone du sud Gomoué. Je voulais poser une question. A l'introduction, le pasteur disait que l'église ne dépasse pas les limites de la localité. Et il disait aussi mais toi tu dépasses les limites de la localité, tu peux aller loin. Et c'est pendant qu'il avait aussi continué en disant que le missionnaire ou le dirigeant lorsqu'il arrive dans une localité, lorsqu'il est seul, il commence l'église, il peut même s'il est malade, il peut même s'imposer les mains, prier vers guérir. moi je voulais savoir si l'église ne dépasse pas les limites de la localité et qu'après avoir conquéris une localité et que tu te déplaces en tant que missionnaire ou dirigeant pour aller dans une autre localité, est-ce que ce n'est pas l'église qui continue là-bas parce que là-bas, puisque la localité n'est pas encore conquis, tu dois commencer la conquête. c'est-à-dire ne dis pas l'église si tu as écrit l'église il faut mettre l'église locale ne mettre l'église tout court l'église locale ne dépasse pas les limites de la localité qu'est-ce que ça veut dire ? Abidjan est une localité l'église d'Abidjan finit là où la borne dit au revoir elle commence là on dit bienvenue à Abidjan et finit là on dit au revoir ça c'est la localité si tu es un ancien comme le passeur d'Oasaï si tu es un ancien à Abidjan si tu arrives à Yamsoukro tu n'es pas ancien parce que l'église d'Abidjan n'arrive pas à Yamsoukro ça s'arrête quelque part c'est ça qu'on dit c'est pour cette raison qu'on dit l'église locale porte le nom de sa localité quand on dit Corinthe là où Corinthe finit l'église de Corinthe finit aussi il n'y a pas l'église de Corinthe et de Galate non il n'y a pas l'église d'Abidjan et de Yamsoukro il y a l'église d'Abidjan l'église de Yamsoukro l'église de Bok et à l'intérieur là-bas il y a aussi des limites des territoires chaque sous-préfecture est une localité le dirigeant de cette sous-préfecture là peut faire le tour de toute la sous-préfecture tous les villages mais il ne doit pas aller dans l'autre territoire parce que c'est une église mais le missionnaire qu'on envoie pour la conquête lui il peut aller dans toutes les régions dans toutes les villes de la localité Alléluia donc c'est comme le leader mondial lui il peut aller dans toutes les églises de la planète moi je ne peux pas aller dans toutes les églises de la planète je vais au nord je descends au sud je descends l'est de l'eau je me promène dans toute la côte d'Ivoire maintenant c'est lui qui peut me dire aide-moi va voir les frères du Tchad ou alors il peut dire tu es mon aide tu vas aller partout avec moi là il t'a élevé au dessus des limites quand un membre de l'église de Boaké vient à Abidjan le pasteur Thio doit lui donner une lettre que voilà un frère qui aime Dieu accueille-le faire lui confiance ou alors il peut donner une note confidentielle il a un problème d'alcool que nous sommes en train de traiter jusqu'à ce jour vous saurez comment l'aider voilà s'il n'y a pas de lettre de recommandation si quelqu'un te dit qu'il vient d'Abidjan ne l'intègre pas dans l'église ne l'intègre pas parce qu'il peut être un bandit s'il passe la nuit chez toi une seule nuit il va te faire ce qu'une jeune fille a fait la sœur 12 fois Jacqueline elle a accueilli une jeune fille comme une bonne bergère un jour elle est sortie la petite elle s'assoit ça dit quand tu vis dans une maison tu ne crains rien elle s'est assise elle a versé les habits elle triait elle avait le temps de choisir les plus belles robes des enfants et de la mère quand elle a fini de trier elle a emballé elle a eu le temps de partir de disparaître jusqu'à ce jour Amen donc voilà la notion le ministère c'est l'entreprise c'est comme un mouvement le ministère est comme une entreprise pour t'aider à accomplir l'oeuvre de Dieu exemple j'ai implanté l'église voici l'église je prends les missionnaires pour m'aider à conquérir l'intérieur du pays ça c'est le ministère donc l'église d'Abidjan est là avec les anciens elle est déjà implantée je leur dis je dois aller à l'intérieur j'ai besoin d'argent et des hommes donc l'église que tu as implantée te donne l'argent et les hommes pour que tu continues ton ministère dans d'autres localités et ton ministère c'est quoi c'est évangéliser gagner les âmes implanter les églises et chaque église qui est implantée doit t'aider à continuer à faire la même chose ailleurs donc l'école des missionnaires là c'est une entreprise c'est pour cette raison qu'on trie les gens on trie tu peux commettre l'adultère par exemple l'église d'Abidjan te pardonne mais la mission peut te dire tu quittes la mission mais tu restes membre de l'église mais tu n'es plus missionnaire ni aujourd'hui ni demain c'est une entreprise c'est une entreprise on parle d'entreprise missionnaire il y a des conditions quand tu donnais la vie à Jésus est-ce qu'on a demandé ton âge et si on demande l'âge et si on demande l'âge est-ce que nous sommes ensemble et si on demande l'âge on cherche si tu te portes bien si tu es malade on peut t'éliminer si tu dis que tu es discipliné tu vas prier pour guérir ou alors tu vas suivre ton traitement on te laisse aller en mission mais si tu vas en mission tu ne suis plus ton traitement là-bas et ta maladie c'est grave là tu as mal agi parce que tu n'es pas discipliné on ne peut pas disqualifier quelqu'un on ne peut pas te coller un sort mais on donne à chacun la grâce de réussir est-ce que nous sommes ensemble oui oui commence par pour que tu sois béni tu le laisses parler c'est-ce que tu sois béni c'est-ce que tu sois béni la première fois je suis allé à Saint-Pedro j'avais appelé le missionnaire le pasteur Kwaou et je suis allé à Saint-Pedro il faut dire que j'ai fait une semaine quelques jours là-bas près de 10 jours comme ça franchement quand je suis arrivé j'ai appris beaucoup mais ce que je voulais dire c'est l'amour manifesté c'est une fraternelle on m'a donné une chambre à moi je dormais paisiblement et puis j'avais le prix déjeuner le déjeuner le dîner le souper ça dit que vraiment c'était reposant l'amant Kwaou m'avait pris vraiment sérieusement acclamons Jésus-Christ et après ça j'ai demandé au pasteur je voulais aller un peu en ville pour voir comme Saint-Pedro c'est ma première fois ma toute première fois c'était très loin de Kwaoukwa à Saint-Pedro c'est une autre un extrait et donc un jeune homme a pris on allait à la mer c'était ma première fois de voir quand même tout ça Alléluia la mer de Saint-Pedro mais ce que je voulais dire c'est que après là je lui ai demandé que je voulais aller rendre visite au pasteur et vous savez que j'y avais parlé ici une fois mais quand je suis arrivé là-bas frère j'étais j'étais très surpris très étonné l'accueil c'est-à-dire que le pasteur dit à réserver une chambre spéciale pour moi le lit a été fait de façon spéciale et il y avait une tablette là où il y avait tout ce qu'il fallait pour le petit déjeuner les chocolats les biscuits les canettes acclamation Alléluia c'était ma veille juste ma veille juste ma veille mais la maman a dit ça dit que ce qui m'avait un peu fait mal c'est que je l'ai trouvé dans le jeûne mais il était à mes côtés quand je mangeais mais quand il m'avait donné il m'avait dit non sens-toi libre il faut manger mais c'était des poissons que je n'ai pas vu à Kourougo des poissons vraiment posés non le répéter donc quand je suis quitté Saint-Pedro Saint-Sandra pour Kourougo j'avais pris un peu de poids et à la fin de mon séjour le pasteur m'a permis de pouvoir juste penser mais exhorter quand même un peu le peuple le mercredi et je suis retourné avec une enveloppe vraiment c'était tout juste ma veille je crois que de plus de 50 et quelques mille francs le pasteur en parle mais moi je je suis prompt à l'obéissance après ça avant ça j'ai invité le pasteur à Kourougo et on a planifié ensemble il est venu l'impact de la Cournot Fraternelle quand il est venu il a rencontré d'abord l'église on a marché ensemble on est ensemble on partait de l'autre côté un peu dans sa voiture quand même qu'il y avait un problème je ne me souviens plus trop on est revenu et à la fin il a rencontré les dirigeants c'est là qu'il voulait parler mes dirigeants étaient encore un peu nouveaux dans les enseignements mais qu'elle rencontre les dirigeants sur le président de la jeunesse ce jour-là moi-même j'ai appris et son départ a amené les dirigeants nos dirigeants à s'asseoir s'il repart là-bas il verra les mêmes dirigeants avec lesquels il avait parlé qu'il soit encore là ça c'est l'impact de sa présence et de ses enseignements là-bas alléluia l'histoire de la Mazda 3 l'histoire de la Mazda 3 c'est une voiture comment est-ce qu'elle est venue à l'existence en tout cas on ne s'entendait pas c'est vrai que dans nos cultes familiaux dans les cultes familiaux c'est ça on priait de temps en temps et quand j'ai appelé le pasteur Kuao on a reporté la date parce qu'il était occupé après il a révisé la date il est venu effectivement ce qui m'a plu c'est qu'il a décidé de rester à la maison alléluia on a aménagé il est venu avec le pasteur avec quelques frères mais ça dit que quand ils sont venus on était content le vendredi il a rencontré l'église samedi samedi je ne me souviens plus comme j'oublie un peu et le dimanche il y a eu un service mais je crois que le dimanche ou le samedi il a compté encore tous les dirigeants vraiment c'est ce jour-là moi-même le ministère m'a été rendu donc à pas avoir enseigné quand il est parti frère ça n'a pas mis du temps un frère est venu habituellement quand il vient il me prend il me dit bon allons visiter un frère dans sa zone il est venu il m'a pris bon il dit bon on fait un tour il a gagné une voiture il dit bon comme tu as le permis m'as-tu conduit on se va on fait un tour et puis on a Ali Baba j'ai quelque chose à te partager on a fait le tour les grands axes et nous sommes arrivés il dit bon comme Ali Baba est fermé dans ton bureau je vais te parler de ce que je veux je vais te parler on est dans mon bureau on s'assoit il était déjà à 21h 22h on s'assoit bon habituellement il me suis dit bon c'est pour me imposer un problème de l'heure au niveau de sa zone il dit vraiment il me regarde et puis il sourit je ne sais pas ce qui se passe et il me dit vraiment avec le consentement de mon père spirituel Tina Tina et puis avec le consentement de mon épouse voilà cette clé la voiture qu'on te donne j'étais assis j'étais assis mais je n'étais pas trop assis j'étais un peu suspendu et tout ça la joie mélangée à beaucoup de choses donc j'ai dit attends puis j'ai appelé et bien mon épouse pour qu'elle écoute aussi ce que le frère nous dit on a accueilli ça avec beaucoup de joie cette voiture aujourd'hui est beaucoup 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 sous de bénédiction pour nous parce qu'effectivement avec les douleurs que j'avais tout ça les cas par-ci par-là ça me créait des difficultés et aujourd'hui par la grâce de Dieu avec la venue du passé voilà la mazère là qu'est-ce que je veux dire la venue de nos frères sans ces sources de bénédiction le frère lui-même quand il vient il est utilisé par Dieu parce qu'on a enseigné je ne l'avais jamais vu comme ça on a fini vers les 23h 23h et quelques ils n'ont plus le repas ils sont allés se reposer je veux encourager les frères je veux encourager les missionnaires parce qu'arrivé à un certain niveau toi-même dans ton champ de mission tu as besoin d'être restauré d'être requinqué tu as besoin même de te reposer qu'elle soit allé à Saint-Pedro ici je me suis reposé vraiment je me suis reposé vraiment j'ai reçu la fraîcheur spirituelle et me suis retourné et c'était ils sont tous venus à la gare ils m'ont accompagné c'était mes veuilles l'amour était on a senti la vie Jean-Claude Jean-Claude le missionnaire a fait ça quand tout à l'heure on montait ensemble avec le Passeur Tala je l'approche je dis ah Passeur Tala vers la fin d'année après la convention de Kourougo vers la fin d'année je vais à M. Kourougou pour une semaine je me repose là-bas il m'a dit merci j'ai su que déjà qu'il dit que la porte est ouverte Alléluia et quand je vais là-bas j'apprends quand je vais j'apprends j'invite aussi les autres cette année après la convention le Passegoua va venir encore je suis en train de prier maintenant qu'elle est née je vais envoyer je vais inviter plutôt pour venir pour une grande visite Alléluia que le Seigneur nous bénisse et que Dieu soit loué pour tout ça parce que je vous le dis un peu pour quand le Passeur nous parle toujours de la communion fraternelle se visiter ensemble